... D'abord elle a goûté la pomme, même que c'était pas très beau Y'avait rien d'autre à nous en sommes Elle a eu raison, il y a l'eau Ça la pouvait en arranger l'homme C'était pas lui qu'il avait fait En fait, il a bouffé la pomme Je vais faire venir sur l'emploi et je vais intituler La femme et l'emploi ou l'emploi de la femme Et c'est pas par hasard Alors que les femmes sont de plus en plus présentes sur le marché du travail Les inégalités professionnelles sont nombreuses Le salaire inférieur à celui des hommes En France, l'écart est de 27% Contre une moyenne de 17% d'euros Les emplois moins qualifiés Moins de responsabilités Ou encore plus de temps partiel Particulièrement élevé chez les femmes de plus de 50 ans A cela est qu'on vient d'ajouter que le chômage et le temps partiel Elles frappent plus les femmes que les hommes Enfin, elles connaissent plus souvent la non-reconnaissance de leur qualification que les hommes Même avec un diplôme élevé Puisqu'elles sortent depuis plusieurs décennies plus diplômées du système scolaire que les hommes Elles sont nombreuses à occuper un emploi qui ne correspond pas à leur formation Et quand bien même, lorsqu'elles accèdent après un parcours de la combattante A un travail correspondant à leur compétence Leur salaire est intérieur à celui d'un homme dans la même situation Les femmes sont 26% plus nombreuses à être en recherche d'emplois que les hommes Deux tiers des emplois à temps partiel sont occupés par les femmes Seulement un tiers des CDI à temps complet sont occupés par les femmes 75% d'entre elles souhaiteraient travailler plus C'est ce qu'on appelle le temps partiel subi Au cours des trois derniers trimestres 2011 Le taux de travail à temps partiel dans l'ensemble de l'emploi a explosé chez les femmes Plus 31% au cours du dernier trimestre Soit le chiffre le plus élevé jamais enregistré Tout s'est passé au fond comme s'ils confrontaient aux difficultés économiques Les hommes avaient été contrats au chômage et les femmes sont en partiel Nous savons bien que ce temps partiel contraint signifie Comme poste de travail Femme de ménage, femme de chambre, pétière, serveuse Tous ces emplois qui se conjuguent au féminin Et qui sont souvent synonyme de pauvreté et laboureuse Car le temps partiel est désormais devenu la première cause de notre transformation en travailleuse Ainsi l'exploitation capitaliste ne se limite pas à priver certains emplois Elle en contraint d'autres à se rabattre sur des emplois de mauvaise qualité Sous-payés, développés par les patrons pour augmenter les bénéfices Les éléments que je viens d'évoquer, même si je vous conseille de comprendre beaucoup de chiffres Sont là éloquents, il suffit à démontrer l'injustice sociale et la discrimination que nous subissons Mais il faut y ajuster d'autres aspects très importants Le sentiment d'insécurité, la peur du lendemain, l'isolement, la dépression La rupture des sociabilités provoquées par cette précarité sociale Qui sont le long quotidien de temps aux femmes Couillé d'une mère harassée par des heures de ménage, de travail dans les lignes Épuisée par des nuits blanches nourrie de l'angoisse et factures impayées De la cantine qu'il faut payer, du voyage que propose le collège Du logement qu'elle ne sait combien de temps elle pourra encore garder Car perdre son logement, c'est inéluctablement perdre ses enfants L'injustice atteint ainsi son sommet Bien sûr, on vous dira qu'il y a le fond social, l'assistance sociale, le service social Social par-ci, social par-là Nous transformons peu à peu en cas social, en assistés Assistés pour vivre comme un grand malade à qui on met un respirateur Et à qui on peut le débrancher, à tout le monde Sous terre, serrez les dents, voilà l'obligation pour la majorité de ces femmes Qui, accablées par les soucis matériels, ne peuvent plus être disponibles à la vie qui les entoure À l'écoute de leurs enfants Et s'occuper d'elles Santé, décompressions, lecture, loisirs, vacances Besoins vitaux pour leur équilibre et celui de leur famille Ces femmes, effrayées par les non-landes, non-demandes, affaiblies par des combats humiliants, dégradants Devant des employés administratifs déshumanisés Qui, en plus, leur font la morale Car, dernière nouveauté, la pauvreté, ça s'entend Ça se gère, ça se calcule La preuve, les allocataires du RSA sont convoqués pour apprendre à contractualiser leur pauvreté Oui, vous avez bien entendu Contractualiser la pauvreté Mais peut-on se passer de l'ensemble des droits fondamentaux humains Comme ceux de se nourrir, de se loger, d'utiliser de l'eau, du gaz, de l'électricité ? Parce que sans l'usage de ces droits fondamentaux Comment vivre, être heureuse, sourire, rire ? Quand aux vacances ou aux voyages, il reste interdit du domaine du rêve Quand elles rêvent encore Elles revendiquent dans cette société le droit de ne pas être jugées Pour l'ensemble des choix qu'elles font en tant que mères Avoir des enfants ou choisir de ne pas en avoir Disposer librement de leur corps Et des autres choix qu'elles assument, qu'ils soient spirituels, culturels, d'orientation sexuelle Socrate affirmait déjà La nature forme des femmes, faute d'avouer le sexe parfait Nous sommes ravis de nous rendre compte de l'évolution de cette vision Et notamment à l'aide des hommes Qui, comme Condorcet et bien d'autres à la sa suite Ont dénoncé le patriarcat et l'injustice faite aux femmes Il a démontré que la généralité d'une opinion n'est nullement le garant de son bien-fondé Il aura fallu bien des siècles et bien des buts pour que les femmes gagnent leurs droits Et notamment en France dans les années 70 Mais les femmes, premiers brouillons de la déstructuration des conditions de travail Font taire leur vie, taire leur plaisir, taire leur douleur Comme si encore et encore elles avaient un prix à plaisir Elles ne sont que l'ombre d'un humain, une humaine Parents, mères, pères, n'oubliez pas de dire à vos enfants Comme le dit de votre culte Que les préjugés et les traditions peuvent résister à l'évidence Quand ils concourent au maintien des privilèges et au silence des opprimés Détruire ces préjugés, c'est à ce but et dans ce sens que le Front de Gauche œuvre Le Front de Gauche entend lutter contre les diverses formes de précarité Et propose des mesures concrètes et susceptibles d'avoir un impact fort sur les conditions de vie des femmes Pour ce qui est des retraites, nous sommes pour le retour de la retraite à 60 ans Et la prise en compte de l'éducation des enfants Pour ce qui est du temps partiel subi, nous sommes pour un droit automatique de passage à plein temps Enfin, il y aura un recours très contrôlé aux contrats précaires Avec bien entendu comme objectif leur éradication Une forte revalorisation du SMIC Et la suppression d'excès, exonération de cotisations patronales Prenons notre pouvoir Applaudissements Les emplois à temps partiel, les emplois dont on a tant parlé Les horaires de ci de là où on prend les femmes Mais c'est le temps partiel discontinu Voilà, merci bien Le discontinu, les autres Dans des entreprises qui continuent à faire des bénéfices Je veux dire que Première mesure aussi du Front de Gauche Quand nous serons au pouvoir Assez de ne pas filer de pognon à toutes ces entreprises-là Et d'exiger Je dis bien d'exiger Que ces emplois se transforment en CDI Mais pas en CDI avec un temps partiel Je ne sais plus, à temps plein Et si les femmes ne peuvent pas travailler à temps plein Qu'au minimum Les patrons Payent leur part de cotisation patronale Sur un temps plein Afin de pouvoir refaire une redistribution derrière Donc une seule décision sur le carreau Et je crois que ça aussi c'est La construction de la réduction filion De toute façon c'est l'effet pervers La réduction filion Donc la réduction filion c'est pour un La réduction filion donc c'est pour les charges patronales C'est à dire que si vous rémunérez quelqu'un sur une base de SMIC Vous avez une réduction Et plus vous augmentez donc le salaire de la personne Plus effectivement c'est dégressif Et vous perdez des avantages Donc du coup effectivement L'effet pervers c'est de maintenir les gens Donc au niveau du SMIC Un temps partiel Et tout ça c'est avantageux effectivement Pour les charges patronales En rappelant bien sûr que le SMIC n'est pas un salaire mensuel Mais un salaire horaire Donc quand on dit payer au SMIC Si c'est pour 6 heures par jour Regardez le salaire par semaine Et juste pour compléter Ce ne sont pas des charges patronales Mais c'est du salaire différé Que la personne perd Parce que c'est de l'avantage sociaux De la retraite etc Donc C'est ouverture de droit Oui Tu n'auras pas du revenu différé Et si c'est une femme seule avait des enfants Qu'est-ce qu'on fait ? On la vient On prend ses enfants On les place dans des familles d'accueil Est-ce que ça ne revient pas plus cher De placer les enfants dans des familles d'accueil Que de donner un coup de main Au moment où il faut A la personne Pour se réétablir Se remettre à jour Ses charges De ses loyers Les familles d'accueil sont Elles aussi Très souvent Des femmes Très mal payées Qui accueillent des enfants Dans des conditions difficiles Et puis je dirais C'est complètement inhumain De faire ce genre de choses Il y a des situations Dans lesquelles des enfants Pour être protégés Doivent être retirés A leur famille Mais ça c'est tout à fait Mais c'est tout à fait Mais c'est tout à fait Mais comment vivre ? Et puis ben oui Mais c'est C'est monstrueux de mettre les gens dehors C'est monstrueux C'est monstrueux De même que de refuser à des enfants Dans les mêmes droits de travail L'accès quantité scolaire Ça c'est tout à fait Par exemple Parce que soit Qui ont des emplois précaires Qui ont des emplois de cochonnerie Pour un pays dérisoire Mais qui leur permet Qui leur permet tout juste De survivre Et je dis bien de survivre De survivre Parce qu'ils n'ont même plus Le droit à l'accès médical C'est trop cher On peut parler aussi De tout cet aspect médical Auquel on appuie Il n'y a plus de médecine Il n'y a plus de travail Mais il n'y a plus non plus Chez les étudiants Il faut payer On vous enlève X Un euro par six Deux euros par là Trois euros par là Je veux dire Si les gens ne compatient Et ces jeunes étudiants Quand je parle des étudiants Parce qu'en plus Les étudiants Ils ne peuvent pas bosser Non plus dans la journée Donc ils travaillent En plus le soir En plus du travail de la journée Mais en plus Les travailleurs pauvres Je veux dire On va Là aussi On ne fait pas de hypotomie Entre les uns et les autres Parce que c'est vraiment Malheureusement un tout Mais là aussi Une allocation d'autonomie Pour nos jeunes Je crois que c'est Un truc des fois L'allocation pour adultes handicapés Aujourd'hui Elle est largement inférieure A ce que Elle est l'unissée C'est alors que ce sont des gens Qui ont des besoins Qui ont des besoins C'est 470 euros par mois Non En parlons pas tous ensemble Alors qu'il y a Je crois Une trentaine d'années L'allocation handicapée A plein tarif Est équivalente au SMIC Et ça Déjà le SMIC Il n'y a pas beaucoup Mais là c'est même Largement inférieur Les mères d'enfants handicapés Elles sont dans des situations Épouvantables Parce que les aides Sociales Qui peuvent leur être attribuées Elles sont C'est rien du tout Il faut se bagarrer en permanence Pour qu'il y ait un petit peu Pour qu'il y ait des séjours adaptés Qui sont possibles Mais c'est Le parcours du combattant Et ce sont des frais Qui doivent être pris en compte Alors que L'un des parents Ne peut pas travailler Pour que l'handicap de l'enfant Est trop fort Les places en institution Est extrêmement faibles C'est des conditions de vie Qui sont Très 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 compliquées Et honnêtement Ces injustices là Il y en a partout Où on se trouve L'accès à la santé C'est déclorable Et Je crois que vraiment Il faut qu'on change les choses Il faut vraiment les changer Si vous vous permettez Juste Bon parce que je pensais Qu'on allait en arriver là Tout à l'heure Je vous ai parlé De la définanciarisation De la protection sociale Alors j'ai un petit peu travaillé Parce que ce contexte Que l'on vit aujourd'hui N'est pas fait Le fait du hasard Et il rejoint un peu Toute la discussion d'aujourd'hui Il faut savoir Que il y a eu quand même La réforme des retraites Vous le savez Cette réforme est particulièrement Injuste Inadaptée Tout ce que vous voulez On s'est battu Il y a eu des journées de grève Mais après ça On a vu venir Le temps des projets de loi Concernant la protection sociale Et c'est vrai que moi Ce qui m'énerve Aujourd'hui Je ne peux pas dire autre chose C'est que j'entends partout dire Il y en a marre De ces assistés Il y en a marre Alors il y a quand même Une catégorie de jeunes Qui ne demandent pas d'allocation Ils demandent du travail Il y a une autre partie Des jeunes Qui demandent à être aidés Parce qu'ils souffrent De leur statut d'étudiant Parce qu'ils ne peuvent pas Mener à bien leur travail aussi Parce que quand ils font des études Personne ne se demande Comment ils les font Leurs études Et dans quelles conditions Donc je crois qu'il faut Donc je crois qu'il faut Bien centrer la chose Sur un débat Actuellement Parce que la loi Bachelot Ce n'est qu'un petit exemple De ce qui nous attend Le débat se situe aujourd'hui Par rapport à ce que On y reviendra peut-être A la marchandisation de la santé On vous en a donné Plusieurs exemples Mais aussi par rapport A l'emploi Parce que ça fait partie De la protection sociale Donc le débat il est là C'est soit un financement solidaire La sécurité sociale Telle que nous l'avons connue Avec sa mise en place Issue du programme Du Conseil national De la résistance Je vous rappelle qu'à l'époque Quand ça a été mis en place La France était à l'état de ruine Et ça n'a pas empêché De mettre la sécu Et ensuite les retraites Et les projets payés Ainsi de suite en place Ou alors Ce que fait Sarkozy actuellement Et on peut avoir des craintes Avec le projet Hollande C'est la marchandisation De la protection sociale Et sa financiarisation Telle que c'est l'enjeu Voilà Parce qu'aujourd'hui c'est ça Alors précision Lorsqu'on parle de protection sociale Il faut le comprendre Au sens large C'est à dire qu'elle permet D'assurer la maladie La vieillesse De l'aide Lors de la perte d'emploi J'ai bien dit de l'aide On tend la main Pour ne pas sombrer Un peu plus vers le fond Pour permettre d'élever Ses enfants Par les allocations familiales Pouvoir se loger Allocation logement Je vous signale Qu'elle a encore diminué Et bien sûr Le salaire minimum C'est très important Car nous avons été avertis D'un projet de loi Pour 2012 Qui va déroger Au code du travail C'est à dire Qu'il y aura des accords C'est pour ça Que je vous dis bien Faites attention Au PS Parce qu'ils sont d'accord Avec ça C'est à dire Qu'il y aurait des accords D'entreprise Qui seraient moins favorables Au code du travail Ce qui serait Une grande nouveauté En France Et ce dont rêve le MEDEF Qui demande D'autoriser Des SMIC régionaux D'accord Donc la protection sociale C'est un système Qui s'est construit lentement Il faut bien savoir Ça ne s'est pas fait comme ça Du jour au lendemain Il a fallu des luttes Et vous en êtes aussi Des témoins Parce que L'héritage que nous Nous avons C'est par vos luttes À vous Et ceux de nos grands-parents Donc Nos Luttes Et on continue Non mais je dis vous Parce que Nous avons des personnes Nous nous étions petits Et nos parents ont lutté Pour ça Pour cette égalité Donc nous on ne l'oublie pas Voilà Donc ce système Il assure l'égalité Indépendamment De ses revenus Et du lieu Où on habite Je dis bien Du lieu où on habite Parce qu'on entend aussi Dire que l'étranger Vient Et il regarde En fonction du pays Quel est celui Qui va pouvoir lui apporter Le plus d'aide sociale Donc d'assistanat Voilà Pour reprendre le terme De la droite Donc l'enjeu social Est au coeur De notre république Aujourd'hui Parce que les attaques Dont on ne peut que constater Les méfaits Se font au nom De quoi ? De la mondialisation De la compétitivité De la globalisation Donc il faut donc Diminuer les charges Des entreprises Si on suit leur discours Et donc baisser Le coût du travail Donc ce débat Il donne quoi Comme résultant ? Il donne moins d'impôts Moins d'état Donc réduction De l'intervention De l'état Parce que quand il y a Moins d'argent Forcément Les pays se désengagent Et moins d'assistanat Sous le prétexte Que chacun est responsable D'accord ? Alors tu es responsable Tu te démerdes Il faut absolument rappeler Que c'est d'abord La solidarité Je crois que ça Il faut quand même le dire Et que la gauche Se bat contre L'assistanat Nous Front de gauche On se bat Celui des riches Avec toutes les exonérations Sociales et fiscales Qui leur sont faites Par ce gouvernement Et bien moi Je rappelle ça De l'assistanat Oui Ce qu'on donne Comme cadeau aux riches Tous les jours Et ils n'en ont pas Et jamais assez Donc nous sommes pour La solidarité Avec l'ensemble De la population Michel Oui je voudrais faire Deux ou trois remarques Enfin moi je veux dire Tu m'appelles Michel Hiner Je suis monté Gérald Zabaker Parce que je ne me souviens pas Les médailles Et je suis le super nuguette Je suis le super nuguette Le président Pour les prochaines élections Donc d'autres C'est vrai que Quand je pense Qu'il y a des députés Qui se privent De consulter le peuple Pour faire des lois Et quand je dis À cette réunion Je vous promets Une chose Il y a peut-être Très peu de chances Que ce soit député Mais si je le suis Je reviendrai ici Pour faire les lois Avec vous Non mais parce que C'est la richesse De ce qui se dit Ce soir Le nombre de personnes Qui a Moi j'apprends beaucoup Très honnêtement Je ne veux pas dire Que je n'étais pas sensibilisé A ces questions-là Mais j'apprends beaucoup Alors en parlant De sensibilisation Quand on est maire Aujourd'hui en particulier Les questions des femmes On est en langue De l'attaque bien particulier Qui est d'une tendance Lui de la violence Puisque le maire A une réalité particulière Mais quand on est Un maire auprès des gens Comme j'ai pu l'être Pendant deux mandats Ces questions-là Elles sont Plus qu'au quotidien J'allais dire D'une gravité extrême Même si elles sont diffuses Même si il y a un carcan Aujourd'hui Qui fait que Et c'est le mérite Que je reconnais A cette réunion C'est de mettre Les choses sur la table Je veux dire Et d'oser D'oser le féminisme D'oser en parler Ce n'est pas une petite affaire Moi j'ai été Mais ça n'a pas été l'arbre Le soir je suis appelé Par des femmes Qui Alors en même temps Ça posait aussi Une autre question Celle du logement D'urgence On n'en a pas parlé Je voudrais juste Juste dire un mot Ça c'est une préoccupation Qui doit être importante D'une initiative Plus de Vendée Générale Aujourd'hui Qui vaut ce qu'elle vaut Mais avec 100 chalets Maüs etc Bon c'est bien Le rien qu'on en a pris Deux Parce qu'en Santille Il faut répondre rapidement Il doit rien de plus terrible Que de laisser une femme Souvent dans des appartements Trop petits d'ailleurs Parce qu'il y a aussi Tout le problème Du logement social Les appartements sont souvent Inadaptés à la composition De la famille Et c'est un problème Que de laisser les femmes Bâtu par les violences Du mari Et des enfants aussi Parfois Parce que souvent Les enfants reproduisent Et surtout pour des questions De drogue etc Et tout J'ai eu mais très fréquemment Cette question là Et vous prenez la fois J'ai super Mais en même temps Donc Dans cette question Du logement d'urgence Mais là aussi encore une fois On décline toutes les propositions Du Front de Gauche Le Livret A aujourd'hui Qui collectait l'argent Pour permettre Du logement social Qui a été donné aux banques Pour qu'elle spécule Au lieu d'aller Directement au logement Toutes les questions De la précarité Enfin Vous les avez abordées Et toutes les questions Du service public En général Ça nous ramène Au service public La question Je suis d'accord Que la famille A une place prépondérante Primordiale Et qui serait indigne De lui enlever Ou qui touche à son intégrité Et à son rôle majeur Mais en même temps Quand il n'y a plus De médecin scolaire Dans les écoles Les parents n'ont pas Plus de médecin scolaire Ils ne rencontrent plus L'infirmière au collège Et tout ce retour N'existe plus Alors Si peu que les familles Soient en difficulté Parce qu'il y a aussi Les pressions culturelles Etc Et tout Soient en difficulté De la question de temps C'est vrai Alors je veux dire Que les deux doivent se nourrir Ça me semble important Sur la question De service public Je dirais simplement Une chose Une chose qui m'avait alerté Réfléchissez que surtout En rapport à la santé On commence à fermer Les maternités C'est la première Je veux dire Que les maternités Qui sont aussi Proximité importante Je veux dire Qui est décisive C'est les maternités À la réole Etc Et tout Que la rentabilité Du système de santé Se calcule d'abord Par rapport Au maternité Ça me semble Ça me semble Je crois que Sur toutes ces questions Que vous abordez Alors on l'a vu Dans la recente de questions La retraite aussi Vous l'avez dit Mais je viens de voir Ce chiffre là En 2009 La retraite moyenne Des femmes 877 euros La retraite moyenne Des hommes 1524 euros Je veux dire Alors ça Ça a des conséquences Énormes Ça veut dire Que souvent On garde aux femmes Non pas les postes Responsabilités Etc Ça veut dire Que les enfants Elles n'ont pas pu Cotiser pendant Un certain nombre de temps Enfin bon Ça répond Plus grave d'ailleurs Comme elles vivent Plus longtemps Que les hommes C'est un peu La double peine Quoi Non je veux dire C'est-à-dire Qu'elles doivent vivre Avec des moyens Suffisants Alors là aussi Il y a des propositions Qui s'articulent Les unes avec les autres Qui me semblent important Mais je crois En conclusion Je dirais Que dans cette gauche Qu'on veut Qui a première capacité Extraordinaire À cette réunion Pour toute celle Auquel on va C'est la capacité De s'indigner Alors moi Je trouve Que c'est Une gauche Qui a de s'indigner Enfin moi Ça me donne Un bol d'air frais Je veux dire Parce que J'ai passé Dans des majorités Départementales Etc Du temps Avec des gens Qui me disaient Oui bon On le sait bien Mais le réalisme Prévot Qu'est-ce-tu Ouais bien sûr Les mecs qui crèvent Mais on ne peut pas Faire autrement Le budget On ne peut pas Etc Je veux dire Que c'est Si vous ne savez pas Le croire Pour moi C'est une véritable souffrance Et je veux dire Arriver aujourd'hui Au moment où je veux Être candidat Avec des gens Qui disent Non c'est fini On veut redevenir Un déni On veut faire Les choses Autrement Ça me semble important Et je crois Qu'il y a Dans la gauche Aujourd'hui Ce côté féministe Mais bon C'est pas Disons Le refus D'une société sexiste Plutôt que féministe On peut discuter En même temps Cette volonté De citoyenneté De démocratie participative C'est un élément fondateur De cette gauche Que l'on veut Et qui se dessine Autourdui Et qui nous ont Alors écologique Je n'aime pas non plus Mais ce souci De l'environnement Que nous marquons Et d'un compris Dans le programme Du front de gauche Aujourd'hui Parce que les ressources Ne sont pas infinies Parce que c'est une question Fondamentale Je crois que c'est C'est trois valeurs Très fortes Qui font peut-être Qu'on peut espérer Avoir des scores Impensables Je veux dire Et dessiner Un autre rêve Ou quoi Parce que Toute une vie Rêver Et puis Redessiner Un rêve Redessiner Redessiner Reposer rêver Une nouvelle fois Je suis allé Et il faut savoir Que la santé Est dans nos assiettes Tu parlais de protection sociale Et je voulais juste Revenir sur le mot Parce que Maintenant On utilise protection sociale On dit que ça s'adresse A un individu La protection sociale C'est la protection De notre société Je veux dire Quand on met en place Un outil de protection sociale C'est nous tous Qu'on protège Voilà Ce n'est pas des individus Et ce n'est pas une charge sociale Et c'est de la solidarité Et pas de la système C'est une vie De la vie C'est bien La faute à l'air Émervée que des garçons Et le pauvre A temps qui rêve De changer un peu l'horizon Lui faudra Encore attendre De devenir Trop papa Pour tâter De lâcher Tant S'il est bien Là jusque là En plus Pour faire bonne mesure Elle nous a volé Un péché Pour se repasser Duit dur Elle a vraiment Tout fait raté Nous les filles On est dégueulasse Ça fait que ça tout C'est naturel Et les garçons Comme ça passe Chez nous Ça devient pareil Mais si c'est un problème Comme le bon Dieu L'a dit Moi je vais me mettre en rêve J'irai pas au paradis Non mais est-ce qu'il s'imagine J'irai en enfer tout droit Le bon Dieu est misogine Mais le gars ne l'est pas J'irai pas au dégueulasse J'irai la playing